J'ai voulu essayer de savoir quelle est la nature des relations entre un pays, la France, qui est réputée pour exporter des armes, et un pays comme la Libye, qui est réputée pour vendre du pétrole. Et je m'étais dit que les relations sont forcément quelque part basées sur des questions financières importantes, et c'est ça qui m'a donné envie d'en savoir plus. – Toute la difficulté, si vous voulez, c'est de trouver les bonnes personnes qui peuvent témoigner, ceux qui savent. Alors bien sûr, il y a les intermédiaires, les grands intermédiaires entre les deux pays. Moi, j'en ai rencontré un qui a été en activité pendant une dizaine d'années, qui a vendu pas mal d'armes à la Libye, et qui m'a vraiment raconté les dessous des cartes, sans tabou. Et ça, c'était extraordinaire, parce qu'on sait que les suivants, M. Djouri, M. Takieddin, qui sont maintenant connus grâce aux médias, ont travaillé de la même manière. Donc voilà, ça, c'était les personnes extrêmement intéressantes. J'ai aussi rencontré des Libyens et des Libyennes, hommes et femmes, qui ont eu des fonctions extrêmement importantes au sein de la Jamaïria, donc l'état du colonel Kadhafi, et qui aujourd'hui ont tout perdu, et qui n'ont plus rien à perdre, si vous voulez, à témoigner et à raconter. Et j'avoue que ces témoignages-là étaient passionnants, d'abord parce qu'ils sont totalement inédits, et qu'ensuite, ils lèvent le voile, un voile totalement inconnu sur les relations entre la France et la Libye, puisque ça concerne le fameux financement de Nicolas Sarkozy, où il y a une personne que j'ai rencontrée qui s'appelle Tahar, qui était un très haut responsable de l'appareil sécuritaire de Kadhafi, qui a été un témoin oculaire de ce financement, puisqu'il raconte qu'il était présent, en tout cas sur les lieux, lors d'une partie des négociations, pour la somme et comment acheminer l'argent, et ensuite qu'il a assisté, surtout à Sirte, en décembre 2006, au fait que le colonel Kadhafi demande que l'argent soit envoyé en France, pas Bachir Saleh. Voilà, donc ça, c'était aussi totalement inédit et absolument passionnant, et confirme bien ce que tout le monde soupçonne. – Alors, les réseaux d'armement, ça, on sait qu'ils se reconstituent assez rapidement, parce que même si la Libye est dans une situation catastrophique, d'un point de vue sécuritaire ou d'un point de vue économique, puisqu'ils importent aujourd'hui leur pétrole, alors qu'ils sont un des principaux producteurs de pétrole au monde, en théorie. Donc, les réseaux d'armement, tout ce qui est le gros business, les contrats stratégiques, les négociations continuent. Mais c'est vrai que ça ne peut plus être comme avant, parce qu'aujourd'hui, l'État libyen est extrêmement faible, il y a certes un pouvoir, mais qu'est-ce qu'il pèse ? Il ne règne pas sur tout le pays. Ça paraît compliqué, est-ce que ça reparte comme avant ? Et de toute façon, ça sera compliqué, tant que la Libye ne sera pas redevenue un producteur important de pétrole. Mais les Français reviendront, certainement. Comptez sur eux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada